C'est une écriture en forme de clou ou de coin qu'on a appelée cunéiforme et qui était imprimée dans l'argile fraîche. C'est-à-dire que je travaille sur les textes cunéiformes du Proche-Orientien et les textes que je déchiffre viennent plus spécifiquement du site de Cultépée, d'un atelier central, non loin de la ville moderne de Caïséry. Alors en fait on avait déjà fait un film ensemble, un film sur l'écriture cunéiforme, un petit film, et c'était très très chouette de travailler ensemble. Donc Cécile m'a proposé de faire un film un peu plus long sur le site archéologique de Cultépée, et en particulier sur cette correspondance assyrienne. Moi ça fait 25 ans que je travaille en Turquie sur le site de Cultépée et que je lis ces textes, des textes qui sont des archives privées et qui n'ont jamais été lus avant moi. Donc personne ne les a lus depuis quelques minutes, et j'ai beaucoup beaucoup d'émotions à déchiffrer ces textes. Et donc il me paraissait important de pouvoir partager mon expérience, partager ce que j'étais en train d'apprendre et de lire avec un public plus large. Le travail de l'assyriologue, c'est de déchiffrer les textes, puis essayer de reconstituer la vie des différentes personnes qui ont été à l'origine de ces textes. Il y a des assyriologues, d'autres assyriologues dans le film, qui racontent les textes que même déchiffrent. Ils travaillent sur d'autres familles. Moi j'ai travaillé sur la famille de Taram Goubi ou sur quelques autres familles. Ils travaillent sur d'autres groupes d'archives qui ont été retrouvés dans d'autres maisons. Et par exemple, Morgens Larsen, qui est professeur émérite à Copenhague, travaille sur une archive absolument magnifique d'une famille documentée sur deux ou trois générations. Et on arrive à rentrer dans le détail des familles et à reconstituer toutes leurs histoires. Il y a un autre collègue américain qui a travaillé beaucoup sur la géographie de l'Anatolie il y a 4000 ans. C'était l'objet de sa thèse et donc il est capable de nous décrire les paysages et les difficultés des caravanes d'Anne pour traverser les montagnes, les fleuves, etc. Et puis on a fait intervenir aussi une collègue qui est professeure d'archéologie du textile. C'est un poste unique au monde. Et avec elle, nous avons essayé de remonter la chaîne opératoire de fabrication des textiles à l'époque de l'âge du bronze moyen, donc il y a 4000 ans. Et nous avons reconstitué un métier à tisser à peson que vous pouvez voir dans le film. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit en arrière-plan. On ne l'a pas vraiment beaucoup développé dans le film, mais on peut voir en arrière-plan cette recherche qui est menée sur le textile, sur essayer de comprendre quelles étaient les techniques de filage, de tissage de la laine, donc à travers la reconstitution d'un métier à tisser, des pesons en argile, l'étude au microscope aussi de ces laines, etc. Donc c'est encore tout un autre sujet, un autre sujet de film aussi, mais qu'on voit un peu en filégane dans ce film. Et aussi, puisqu'on a eu l'occasion de filmer cette anatolienne qui tisse et qui file la laine. Selon des techniques totalement traditionnelles, donc sans doute très très proches des femmes acériennes, il y a 4001. Et puis surtout, on aperçoit au début et à la fin du film, le directeur actuel de cette fouille archéologique, qui est Fikri Koulakoulou, professeur à l'Université d'Ankara en archéologie, et qui très gentiment nous a accueillis plusieurs années sur son chantier, nous a aidés tout au long du travail du film. Ce site est fouillé en continu depuis 1948, et le nouveau directeur a pris ses fonctions à la direction de la fouille en 2006. Et comme c'est un site extrêmement important, avec beaucoup de matériel qui a été découvert, et qui vraiment nous permet de rentrer dans le quotidien des gens qui vivaient là, il nous paraissait assez important d'essayer de faire revivre, grâce à ce film, comment les gens vivaient il y a 4000 ans sur ce site. C'est aussi important de faire en sorte que le public puisse se sentir proche de ces personnages, parce que quand on lit ces lettres, on a vraiment un contact direct avec ces personnages qui ont vécu il y a longtemps. C'est pour ça qu'on a choisi de faire raconter le film par un personnage de femme, parce qu'en fait l'histoire est quand même souvent racontée par des personnages d'hommes, et donc là on avait un très très beau personnage de femme, un personnage de Taram Koubi. C'était très beau aussi de voir Cécile travailler dans les musées, de voir comment elle déchiffre les tablettes, de voir tout son rapport au texte, et c'est quelque chose qu'on a essayé de rendre présent dans le film. Dans le film, on a fait aussi une grande place aux images d'archives. Dans toutes les photographies qu'on voit en noir et blanc, ce sont d'anciennes photographies depuis le début des fouilles sur le site de Culte Épée, et ce sont de très très belles photographies. Donc on a essayé aussi de faire dialoguer à la fois les photos d'archives, avec la voix de Taram Koubi, avec la voix des scientifiques qui essayent de faire revivre en fait ce passé. C'était des femmes qui agissaient au même titre que les hommes. En fait, le film, c'est un très très bon outil aussi pour valoriser les recherches des scientifiques, qui sont parfois compliquées à comprendre, et dès qu'on filme, ça devient un petit peu plus... Enfin, on peut le partager plus facilement, on peut raconter des histoires, on peut donner à voir les choses, et pour pouvoir dialoguer avec un public plus large. L'archéologie, c'est un travail de très longue haleine. C'est un travail très minutieux. Et il faut beaucoup d'années pour essayer de reconstituer la vie, les habitudes, l'histoire, l'économie, la religion, des gens qui habitaient sur un site. Grâce aujourd'hui à... En fait, l'archéologie, ce n'est pas un métier, mais c'est une multitude de métiers avec l'archéométrie et tout ce que cela sous-entend, c'est-à-dire l'étude géomagnétique, l'étude des céramiques, l'étude archéométallurgique, les études palynologiques et archéozoologiques qui permettent d'en savoir plus sur l'alimentation des gens, etc. Donc il y a une multitude de métiers sur un chantier archéologique et c'est important de pouvoir montrer tout le travail qui est fait sur ces chantiers, qui permettent de redonner vie à ces sites qui sont très souvent très anciens. et c'est important de pouvoir montrer tout le travail. Et c'est important de pouvoir montrer tout le travail. et c'est important de pouvoir montrer tout le travail.